Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. En ce vendredi 4 octobre 2019, voici le sommaire de votre JT hebdomadaire. Avec l'inauguration de la maison Relais de la Boussole à Lens. Autre inauguration, la place Roger Salangro de Mazagarbe devient la place du docteur Bernard Urbaniac. Visite de l'ancien président de région Daniel Percheron sur notre territoire. Notre coup de loupe de la semaine, l'inauguration du parc commémoratif Île 70 à Loss-en-Goëlle. Mais tout de suite, lancement d'un accélérateur Rêve 3 qui va voir le jour sur l'agglo Lens-Livin. Alors l'accélérateur, ça va permettre à des jeunes futurs entrepreneurs de se lancer dans l'opération Rêve 3. L'essentiel de cette opération, c'est simplement de les informer de ce qui va se passer. Parce que quand ils décident de créer une entreprise, ils n'ont pas tous les atouts. Pour employer un mot moderne, on va les coacher. De façon à ce qu'ils puissent aborder leur objectif avec des conseils donnés par des professionnels. Forcément avec des partenaires comme la CCI et tous les partenaires qu'on a cités tout à l'heure. Que ce soit Véoliog, Asse de France, etc. Alors un accélérateur jeune pousse, c'est un programme pour coacher les porteurs de projets et les jeunes dirigeants d'entreprise. Donc en trois mois, en fait, qui va leur permettre de challenger avec différents acteurs leur modèle d'entreprise. Donc on aura à la fois des séances individuelles, de coaching, mais aussi des séances collectives. Notamment les Mentor Days où on associe de grands partenaires, en fait, de ces accélérateurs. pour venir donc pitcher, venir finalement enrichir sur différents points la jeune entreprise. Notamment sur son business plan, sur son modèle économique, sur son financement, sur la façon de communiquer. Sur plein de choses qu'ils vont faire finalement. Et bien que le porteur de projet va se trouver enrichi en sortant de cet accélérateur. Et donc nous, avec la CCI, on va faire le maximum pour que ce soit une grande réussite de cet accélérateur pour véritablement avoir un nouveau tissu de jeunes entreprises ici qui se développent sur le territoire. Aujourd'hui, il y a la possibilité, en fait, de faire émerger tout un ensemble de projets sur ces territoires qui essayent de développer, en fait, une nouvelle politique d'emploi orientée vers des emplois tournés vers l'économie circulaire ou la transition énergétique. Et une entreprise comme Veolia, aujourd'hui, peut être, en fait, je dirais, une aide technique, en fait, pour ces jeunes entrepreneurs en devenir, pour les aider, en fait, à consolider leurs projets ou à leur produire, en fait, des conseils pour développer leurs idées sur ce territoire. Pour récupérer 200 hectares, pour faire du bio-méthal. Je vous en prie pour la photo. On peut y aller maintenant. On peut y aller. La boussole, ça a toujours été la porte d'entrée de l'APSA. Avant qu'il y ait des équipes de rue, avant qu'il y ait des SAMU sociaux, à l'APSA, il y avait la boussole. La boussole, ça a commencé rue Vempelte, dans des hangars, où il y avait des lits avec des chauffages qu'on récupérait dans les autobus à l'époque. Puis après, c'est arrivé à côté du commissariat. Puis après, dans le bâtiment qu'on voit ici. Pour maintenant occuper cet espace géographique, ici, cette assiette géographique. La boussole, c'est le premier accueil des personnes de la rue. C'est-à-dire que je suis dehors. Si, à un moment donné, je ne veux plus être dehors, il faut taper à la porte. Donc, les équipes de rue vont voir ces gens. Bien sûr, les orientent vers nous. Tous les gens qui ont été repérés par le citoyen, par les équipes de rue, par tous les autres travailleurs sociaux. Ces gens qui sont sans-abri, quelle que soit leur identité, c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité de l'accueil. C'est notre credo. Quelle que soit l'identité, quelle que soit la provenance, quelle que soit la langue, la couleur, la taille, le poids, peu importe. Vous avez une place ici si vous êtes dehors. Alors, nous, ici, on dispose de 49 places d'hébergement. Il y a 49 personnes qui habitent ici. Aujourd'hui, hommes, femmes, la mixité est venue avec l'évolution. Des jeunes, des vieux. On a souvent l'usage de dire qu'un public chasse l'autre. Si vous avez plus de jeunes, vous avez moins de vieux. Si vous avez plus de vieux, vous avez moins de jeunes, forcément. Comment dire ? Le public accueilli ici, c'est ce que tout un chacun dans la rue considérait comme étant un clochard. Oh, un SDF. Oh, voilà. L'image d'épinal qui est traduite autour de ça. Les gens qui sont hébergés ici sont des gens normaux, mais qui ont connu un accident de vie. Et qui, parfois, n'ont plus d'autre échappatoire que la rue. Donc là, on a rencontré des volontés politiques, une volonté de l'État qui a dit il faut y aller maintenant. Donc c'est cette confluence-là qui a fait. C'est la communauté d'agglomération qui a bien voulu subventionner l'achat du bâtiment. Et c'est l'État qui a bien voulu délocaliser l'activité initiale pour qu'on puisse rassembler tout. Et puis c'est nous qui avons mis aussi les moyens à un moment donné de dire on y va. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, d'abord, ça nous change. Ça nous change la vie parce qu'on était tellement habitués à avoir tout au même endroit et marcher comme ça dans le bureau parce qu'il y avait tellement de choses dans ce bureau qu'on ne pouvait rien y faire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des nouvelles pratiques pour nous, des nouveaux usages de vie. On s'étale. Cette terrasse-là, elle n'existait pas il y a deux mois. Le bouleau de Rome a été réinstallé. Le chenil, on en avait un. Personne ne l'utilisait. Mais ça ne faisait plus partie de nos usages parce qu'on était tout rabougris autour de cette précarité de bâtiments qui était la nôtre. Et on n'avait plus d'espoir. Aujourd'hui, cette réhabilitation-là, ça nous donne des espaces, donc de l'air, de la circulation et donc de nouveaux espoirs et des nouvelles façons de travailler. Des nouvelles façons ou des retours à une professionnalité qui était peut-être différente pendant un temps. Voilà. Applaudissements Cette place, Il a pensé comme étant un premier départ pour un nouveau centre-ville au cœur de la cité pour que les habitants s'y sentent encore mieux. Moment d'émotion samedi dernier à Mazingarbe. La place du centre-ville Roger Saint-Langro, qui a subi quelques travaux, a été renommée place du docteur Bernard Urbaniac. Après des défilés et hommages en musique au son de l'harmonie et des groupes Noverman Speedband et Flanders Memorial Speedband, la municipalité a inauguré cette nouvelle place qui porte désormais le nom de l'ancien maire de la ville, décédé en janvier dernier. C'était son dernier gros chantier, son dernier bébé en fait. Il y tenait, alors je suis sûr qu'il n'aurait jamais voulu que cette place porte son nom parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Mais voilà, on a choisi de le faire pour lui rendre hommage. Un maire qui a passé 30 ans de sa vie à servir sa ville, à œuvrer pour ses habitants et ça, c'était très cher pour lui. Il avait toujours à cœur, c'était quelque chose qu'il nous répétait au quotidien. Il ne faut jamais faire quelque chose pour soi, mais on le fait toujours pour sa ville et ses habitants. On était partis pour un an et demi, quasiment deux ans de travaux. Ça a démarré en novembre 2018 et ça s'est terminé ici, juste avant les vacances. Il reste le mobilier urbain, le reste du mobilier urbain à y apposer. Et puis tout ce qui est les plantations, l'engazonnement, les arbres, les végétaux, les fleurs. Aujourd'hui, elle est bien ouverte, c'est bien aéré, c'est bien épuré. Il y aura plus de manifestations ici, juste devant l'espace culturel, des spectacles de rue, etc. Maintenant qu'on a énormément de place, puisqu'avant on avait des arbres, on ne pouvait pas y faire ce qu'on voulait. Donc le projet, c'est de faire justement des manifestations en plus, mais aussi de revitaliser le centre-ville et d'y amener du commerce. Cette journée s'est terminée par un concert celtique gratuit et le public a pu découvrir également, tout au long du week-end, une exposition de photos réalisées par le comité historique et retraçant la place de 1920 à nos jours. La communauté d'agglomération de Lensliévin a invité cette semaine sur notre territoire Daniel Percheron, l'ancien président de Région, afin qu'il puisse se rendre compte des réalisations qu'il a lui-même initiées lors de sa présidence. Au cours de cette journée, accompagné d'élus du territoire, ce dernier s'est rendu sur différents sites, comme à Arnes et à Noyelles-soulence, aux abords du parc des Berges du canal de la Souché, afin de constater le développement de la chaîne des parcs, projet qui met en valeur, relie et développe de nouvelles activités sur les espaces de nature et de loisirs du périmètre d'Action Euralence. Je suis venu au rendez-vous de ces maires, de Loison, de Arnes, de Loyelles, qui réalisent un verdissement exemplaire. C'est beau, c'est remarquable, c'est plein d'espoir et d'avenir. C'est le verdissement de ce qui a été le cœur de la grande bataille industrielle du 19e et du 20e siècle. C'est ici que s'est faite l'énergie pour la France industrielle, grande puissance industrielle. Et puis c'est aussi un moyen de se rappeler que l'archipel vert, à partir de l'arrivée du Louvre, à partir des maisons individuelles et des corons, va remplacer progressivement l'archipel noir. Il ne faut pas oublier que chaque maison de mineurs avait un jardin, que chaque cité minière avait ses propres espaces verts. Nous allons avoir cette mutation à nul autre pareil dans les 15-20 prochaines années, menée par les communes, par les maires et par l'intercommunalité. Autre visite aussi, celle du chantier actuel du bâtiment du CD2E, situé sur le site 1119 de Los Angoels. Le CD2E qui facilite et accélère l'éco-transition par le développement du bâtiment durable, des énergies renouvelables et de l'économie circulaire, transforme et améliore actuellement une partie de son bâtiment pour proposer une autre version de son théâtre de l'éco-construction. Véritable lieu de sensibilisation et de formation pour tous les acteurs de la rénovation. Là, on est au pied des grandes pyramides de charbon, les plus hautes d'Europe, les plus symboliques d'Europe. Et par conséquent, avec l'initiative de Jean-François Caron, on est au rendez-vous aussi d'un véritable pôle de développement économique et écologique. C'est formidable ! Ça, c'est dans l'économie résidente. Alors, nous venons de faire l'inauguration finale définitive, parce qu'on avait fait, en 2017, à l'occasion du centenaire, on avait fait un événement déjà, mais tout n'était pas terminé dans l'aménagement de ce site, qui est dédié à la bataille de la Côte 70 sur l'Ossanguel, où le Canada, à ce jour-là, en quelque sorte désobéit au commandement chef du Commonwealth, a mené la bataille avec son chef et ses troupes à leur manière. Et ils ont réussi à enfoncer les troupes allemandes, et donc c'était une grande victoire. Et pour le Canada, c'est un peu ici que pour eux est née leur nation, parce que c'est la première fois qu'ils ont, en quelque sorte, désobéi au commandement britannique. Donc il y a à la fois un lieu de mémoire de la Grande Guerre, mais il y a aussi quelque chose de très important pour les Canadiens. C'est un peu nostalgique, je pense, c'est le mot à utiliser pour moi, pour être ici, pour voir cette célébration qui se passe. Je n'ai jamais pensé que ça se passe. C'était un long temps qui vient. Et c'était, comme ils disaient, la bataille de la Côte 70 était la bataille de la bataille pour le long terme. C'est un long temps. C'est un long temps. C'est un long temps qui nous a donné une place de reverence à ce que tout s'est passé. Aujourd'hui, je suis juste venu ici. C'était très intéressant. Je suis heureux pour la cérémonie, de mon grand-père qui est ici. C'est très intéressant, oui. Je pense que mon grand-père vraiment voulait me être ici aujourd'hui. C'est important pour lui que nous sommes allés ici et pour le commemorer. Oui, c'est un très important jour. Nous avons été très heureux pour être invités pour participer. Et, en fait, j'ai été venu. J'ai été venu, j'ai été venu. Et puis, j'ai été venu, et mon grand-père et mon grand-père ont décidé de rejoindre nous aussi. Donc, j'ai été venu ici pour participer. Je pense que c'est incroyable de penser ce qu'il s'est passé parce que c'est un peu différent de mon lifestyle et de ce que je vivais aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de penser ce qu'il s'est passé. La particularité de ce monument, c'est d'avoir été créé par une association d'anciens combattants et de militaires canadiens. Et le monument a été intégralement financé par leur don. Ils ont lancé une souscription dans tout le Canada. Dans beaucoup de villages du Canada, il y a deux noms de France. Il y a Vimy et il y a Hill 70, qui est le lieu de cette bataille à l'os. Et donc, ça a déclenché une émotion au Canada, l'idée de mettre en valeur cet endroit où, encore une fois, pour eux, c'est l'émergence du Canada. Et finalement, il n'y a pas eu un euro d'argent public qui a été commandé par ces gens. Ils ont fait tout avec des dons. Votre travail acharné et votre dévouement à préserver l'histoire du Canada sont amérables. Je sais que le mémoriel de la Côté 70 contribuant à perpétuer l'héritage pour laisser nos braves combattants qu'ils mettent en lumière leur service extraordinaire et leur noble sacrifice pour les générations à venir. L'histoire de la Grande Guerre qui a marqué notre commune, comme beaucoup de communes dans le territoire, ça fait partie de notre mémoire collective. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des jeunes qui sont venus, des milliers de jeunes qui sont venus ici mourir. Et aujourd'hui, tout ça nous paraît naturel. Le nombre de jeunes de 20 ans qui sont morts dans le rayon ici à 500 mètres, il est considérable. Et c'est notre devoir de l'avoir en tête et de leur apporter notre reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...